Il est temps d'aborder le livre qui, à mes yeux, a le plus d'importance dans le yoga intégral de Shri Romindo. Enfin, le livre, c'est plutôt trois volumes qui représentent quatre livres, dans lesquels tu vas avoir toute la connaissance du yoga intégral. Comment il se pratique, d'où il vient, où il emmène. Ce n'est pas vraiment une lecture facile au début. Et pourtant, ça va t'accompagner tout au long de ta sanana, et à chaque lecture, ça va t'amener de nouvelles prises de conscience. Ces trois volumes, ce sont la synthèse des yogas. Voilà, après toutes ces vidéos, nous arrivons au livre, qui, vraiment pour moi, a la plus grande importance dans ma pratique du yoga intégral. C'est là où j'y puise absolument toutes mes connaissances. Je te parle souvent des livres de Shri Romindo, et que tous sont importants. Que les lettres sur le yoga, dont je t'ai déjà parlé, vraiment sont une aide précieuse sur le chemin. Mais la synthèse des yogas, c'est pour moi celui qui renferme le plus de secrets sur le yoga intégral de Shri Romindo. Il a écrit sur plein de choses différentes, il a pris plein de points de vue différents pour parler toujours de la même chose, mais celui-là, ces trois volumes-là, ces quatre livres-là, sont vraiment dédiés à la genèse, et surtout à la pratique du yoga intégral. Parce que le yoga intégral, ce n'est pas un yoga de posture, ça se passe à l'intérieur. Et puis, ça se passe à l'intérieur, mais en fait, ça se passe dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, dans le tout premier volume de la synthèse des yogas, la première phrase, ça commence par « Toute la vie est un yoga ». J'aime vraiment cette phrase. Ça représente et c'est vraiment l'essence même du yoga intégral qui se fait dans la vie de tous les jours, puisqu'on n'exclut ni le mental, ni le vital, ni le physique. C'est un yoga qui se pratique sur ces trois plans-là. Alors, avant de te parler de ce livre majeur, pour moi, un petit peu d'histoire, toujours important de remettre les choses dans leur contexte et leur cadre. Et du coup, ce livre a été écrit entre 1914 et 1921. Et il a été publié dans la revue Araya que Sri Omidu avait créée, et dans laquelle il a en fait écrit tous ses livres importants. « La vie divine », « La synthèse des yogas », « Le secret des Vedas » et ainsi de suite. Donc, toutes les grandes œuvres de Sri Omidu étaient écrites dans cette revue Araya. Et la particularité de l'Araya, c'est qu'à chaque parution, il y avait un chapitre de la vie divine, un chapitre de la synthèse des yogas, un chapitre sur la guitare et ainsi de suite. Et entre 1914 et 1921, il a écrit tous ses bouquins, chapitre par chapitre, mais qui étaient publiés tous ensemble, tous en même temps. Et à la fin, ça a créé tous ses livres. En 1935, il a revu un petit peu et corrigé le premier livre. Il a même rajouté un treizième chapitre, qui n'a malheureusement jamais été terminé. Et quant aux trois autres, il les a laissés, tels quels. En 1958, il y a eu une première traduction. Et en 1969, la mer a revu et corrigé complètement la synthèse des yogas. Donc, en fait, la synthèse des yogas qu'on a aujourd'hui en français, c'est une édition revue et corrigée par la mer. Enfin, pas tout à fait. L'édition que j'ai, qui date de 1978, je crois, est l'édition revue et corrigée par la mer. Et dernièrement, l'Achram a refait une nouvelle édition en deux volumes que j'ai consulté. Et à ma grande surprise, ce n'est pas tout à fait la même traduction. Alors, ce n'est pas des gros changements. C'est quelque chose par-ci, par-là qui ont été changées. Mais j'avoue que je ne comprends pas toujours le mode de fonctionnement de l'Achram entre le fait que tout ne soit pas déjà traduit et qu'il refasse une correction de la synthèse des yogas alors que la correction qu'on avait, c'était celle de la mer. Mystère. Mais bon, voilà donc l'histoire un petit peu de cette synthèse des yogas. Donc, ces trois volumes de la synthèse des yogas sont constitués de quatre livres. Le premier livre, c'est le yoga des œuvres divines. Le deuxième livre, c'est le yoga de la connaissance intégrale. Le troisième, c'est le yoga de l'amour divin. Et le dernier, c'est le yoga de la perfection de soi. Alors peut-être que ça te rappelle quelque chose. J'ai fait quatre vidéos il y a quelque temps. Quatre vidéos qui, pour moi, étaient vraiment très importantes et qui pourtant n'ont pas été tellement regardées, n'ont pas été tellement vues. Ça m'a surpris. Ça m'a surpris parce que ça explique l'origine du yoga intégral, ça explique le yoga intégral, d'où ça vient, et ça explique la synthèse des yogas, en fait. Et donc, à ce moment-là, je les ai faites, ces vidéos, parce que comment pratiquer le yoga intégral si on ne comprend pas ça, cette synthèse des yogas, d'où ça vient, comment il a construit son yoga, et quelles ont été ses influences, à partir de quoi il a fait cette synthèse. Parce que le yoga intégral, c'est une synthèse du différent yoga. En l'occurrence, une synthèse du jnana yoga, le yoga de la connaissance, du bhakti yoga, yoga de la dévotion, de l'amour divin, et karma yoga, le yoga des œuvres, le yoga de l'action. Et donc, il en a fait une synthèse, la synthèse des yogas, qui est devenue le yoga intégral. Donc, je t'invite, si tu veux vraiment comprendre le yoga intégral, à aller voir ces vidéos, avant de commencer à lire la synthèse des yogas. On va voir ces quatre vidéos, ça va t'expliquer un petit peu ce qu'est, ce que sont ces trois yogas des origines, et ce qu'est cette synthèse des yogas. Parce que le yoga intégral ne vient pas de nulle part. C'est fortement influencé par, justement, ces yogas des origines, qui viennent des riches védiques, d'il y a plus de sept mille ans. Mais pas que. Il y a l'Advaita Véanta, il y a le Tantra, il y a probablement toutes les lectures que Sri Robindo a faites quand il était jeune sur les différentes spiritualités, des différentes cultures. probablement du bouddhisme aussi. Et donc, en fait, Sri Robindo, c'est un puits de connaissances en tout genre, de toutes les cultures ancestrales, de tous les continents, et de toutes les spiritualités. Et donc, il est fort probable qu'il se soit inspiré de tout ça. Mais, il a quand même écrit ces quatre livres, ces trois volumes, pour montrer quelque chose de super important. Son yoga intégral est basé, donc, sur un fait que on ne met pas de côté le mental, on ne met pas de côté le vital, on ne met pas de côté la matière. Et il s'avère qu'il y a trois yogas des origines qui sont partis, justement, de l'un de ces trois plans. Le jnana yoga part du mental, le bhakti yoga part du vital, et le karma yoga part de la matière. Et donc, il en a fait une synthèse, en expliquant que on pouvait pratiquer ces trois yogas en même temps. Mais je te renvoie sur mes quatre vidéos, justement, sur ce thème et sur ce sujet. Pour l'heure, on va parler de ces trois livres de la synthèse des yogas. Donc, le propos de ces livres de la synthèse des yogas, c'est de montrer que chaque plan a son importance et que on peut œuvrer sur chacun de ces plans. Chaque yoga travaille sur un plan spécifique. Aucun des plans n'est mis de côté. On réalise le divin autant sur le plan mental que sur le plan vital que sur le plan physique. Et donc, dans cette synthèse des yogas, Shreiro Omindo va te donner toute la connaissance, toute la compréhension pour y parvenir. Ce livre, pour moi, c'est un livre vraiment particulier. J'ai l'impression qu'il y a mis absolument tout les secrets pour pratiquer le yoga intégral. Alors, ce n'est pas évident à lire. Ce n'est pas évident à lire parce que Shreiro Omindo a une manière très particulière d'écrire. Il commence toujours par te dire de quoi il va parler dans un chapitre. Puis, il développe, mais il développe à l'extrême. et enfin, il fait un petit résumé de ce qu'il nous a expliqué. Donc, dans cette première partie, à chaque fois, il donne des petites choses, des petits détails. Il développe dans sa totalité et à la fin, c'est comme si, une fois qu'on a fait, il nous a donné tout son développement, il nous donnait les secrets dans son résumé. et à chaque fois, c'est des très longues phrases et si tu n'es pas suffisamment concentré, c'est très compliqué. D'autant que quand tu commences un chapitre, eh bien, tu es obligé d'aller jusqu'au bout du chapitre. Ce n'est pas le genre de livre où tu t'arrêtes à un tiers, un quart, à la moitié, trois quarts du chapitre et puis tu reprends après. Non, parce qu'après, tu ne comprendras rien. Quand tu commences un chapitre, tu le lis du début jusqu'à la fin. Parce que c'est un tout. Alors, Mère nous a donné une méthode pour lire Shreiro Mindo parce que ce n'est pas facile de lire Shreiro Mindo. C'est bien évident que je ne conseillerais jamais de commencer à lire Shreiro Mindo au tout départ. Commencer plutôt par Satrem, par Mère et après, une fois qu'on a le vocabulaire, la compréhension, on peut commencer à se pencher sur les œuvres de Shreiro Mindo. Mais quand même, au tout début, j'ai commencé par Satrem, après un peu Mère et puis après, j'ai pris ce livre, La synthèse des yogas et j'ai un petit peu galéré. Mais j'ai découvert beaucoup de choses. C'est un peu la magie de ces livres. Et donc, Mère nous donne une méthode secrète pour lire Shreiro Mindo. Elle nous explique que dans un premier temps, on se met dans une posture intérieure très particulière. C'est-à-dire qu'on va faire le silence mental ou du moins apaiser son mental, le pacifier suffisamment pour pouvoir commencer à lire Shreiro Mindo. de manière à ce que quand on le lit, on ne le lit pas d'une manière mentale parce que le mental, lui, il va s'emparer de la chose, il va décortiquer et à chaque phrase, il va vouloir comprendre. Sauf qu'on ne peut pas comprendre Shreiro Mindo comme ça. En tout cas, pas au départ. Donc, faire le silence mental, du moins l'apaiser, lire, laisser pénétrer les mots en nous, laisser infuser les mots en nous, ne pas chercher à comprendre tout de suite et laisser se cheminer. Quelques temps après, après cette lecture, tout va ressurgir et on va avoir des prises de conscience. Et puis, avec le temps, j'ai découvert qu'en appliquant cette méthode, quand on est un peu plus habitué à la lecture de Shreiro Mindo ou au vocabulaire, mais surtout quand on a pratiqué intérieurement le yoga intégral, eh bien, tu commences à faire le silence en toi, tu lis et la connaissance émerge. C'est un peu la magie du pouvoir des mots de Shreiro Mindo. Parce que c'est réellement une magie, c'est réellement un pouvoir d'une puissance extraordinaire. Ce ne sont pas, je te l'ai déjà souvent dit, mais ce ne sont pas que de simples mots. Ils sont chargés de toute la connaissance vécue de Shreiro Mindo. Il a ce pouvoir et cette capacité à charger les mots de sa connaissance. et il a la capacité de te faire entrer à travers les mots dans l'expérience, à t'amener des prises de conscience. En fait, ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que les grands sages de toutes les cultures, de toutes les époques, de toutes les spiritualités, les religions, de tous les continents, n'ont jamais caché la connaissance. Elle a toujours été accessible à tout le monde. sauf qu'elle est quand même cachée. Elle est cachée parce que même si elle est devant toi, même si je te la donne, même si je te la dis, si tu n'as pas le niveau de conscience, eh bien, tu pourras prendre ce que toi, tu es en capacité de recevoir. Et la magie des livres de Shreiro Mindo, notamment de la synthèse des yogas, c'est que tu vas le lire une première fois, tu as un niveau de conscience, tu vas y prendre ce que tu as à y prendre. et en général, ce n'est pas beaucoup au tout début, mais c'est déjà pas mal. Et puis, tu vas le relire et tu vas avoir des nouvelles informations. C'était caché, c'était là, c'était déjà dans les mots, c'était déjà dans les phrases, mais tu n'avais pas la conscience pour pouvoir avoir cette connaissance et les secrets qui sont dans cette connaissance. Et plus tu vas progresser dans ton yoga, dans ta pratique, dans ta connaissance, plus, quand tu vas reprendre ces textes de Shomido, notamment la synthèse des yogas, waouh, tout y est. Ça se lit sur plein de niveaux différents. Et il t'emmène par la main, il te fait visiter chacun des plans. Quand il te parle du Jnana Yoga, du yoga de la connaissance, il t'emmène dans les différents plans pour les visiter. quand il te fait descendre dans le vital avec le yoga de l'amour divin, il t'emmène dans les différents plans pour les visiter. Et de même dans la matière, avec le Karma Yoga, le yoga des œuvres divines. Donc, obligatoirement, ce livre va t'accompagner tout au long de ta sadhana, puisque, je te le répète, dedans, il y a absolument tous les secrets du yoga intégral et de la pratique du yoga intégral. Le yoga intégral, c'est quelque chose, en fait, c'est là où c'est vraiment à chaque fois très difficile d'en parler. C'est que, ce n'est pas des pratiques particulières que tu mets en place, c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est une perception intérieure, une perception du monde vital, une perception du monde mental, une perception du monde physique, mais une perception intérieure. Et, justement, la synthèse des yogas, c'est ça qui t'amène. C'est cette connaissance intérieure des choses. Parce que ce qu'il nous offre, Shri Romido, c'est une connaissance vécue, vécue dans son corps. Il a expérimenté chacun de ses plans de manière tellement minutieuse et tellement scientifique qu'il était capable qu'il était capable de les exprimer, de les exprimer dans chacun de ses livres. Jusqu'au sommum, qui est le livre Savitri, mais ça, c'est une autre histoire et on en reparlera une prochaine fois. Donc, la synthèse des yogas, c'est à mon sens vraiment le livre indispensable. S'il devait n'en rester qu'un, pour moi, c'est celui-ci. C'est peut-être différent pour les autres, mais je t'assure que après l'avoir lu et relu de nombreuses fois, et encore en ce moment, puisque j'ai recommencé il y a quelque temps, c'est extraordinaire les secrets qu'il nous dévoile. Vraiment, je le répète encore une fois, mais tout, absolument, tout y est, tout est dit dedans. Je parle vraiment uniquement de la pratique du yoga intégral. Il t'explique vraiment comment mettre en place ces trois yogas des origines, à travers une synthèse. Alors, peut-être ne pas commencer directement avec lui, je t'ai laissé déjà pas mal de livres, j'ai essayé de les faire dans un ordre chronologique, de livres abordables qui vont te donner des bases. Les vidéos que je fais sont là aussi pour ça, c'est pour te donner les bases de compréhension, du vocabulaire, de la manière dont ça se pratique, ce yoga intégral. Et une fois que tu commences à te familiariser avec, vraiment, va les lire, je t'assure qu'ils vont littéralement transformer ta manière de pratiquer ton yoga intégral. Et en attendant, moi, je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada